Bonjour, bienvenue à la chaîne cachée. Ça fait des jours la gang que je filme des ovnis. Allez voir sur la chaîne Bruce Cesar des centaines et des centaines d'ovnis. Ça n'arrête pas, ça continue à tous les soirs, qui fait beau, à chaque soir. Nous voyons des centaines d'ovnis, mais maintenant des hélicoptères. Je pense qu'ils sont au courant et qu'ils regardent mes vidéos. Je pense que le militaire, Bruce est populaire avec le militaire parce que là soudainement, on a de toutes sortes de trafics et je vais vous montrer un ovni qui s'écrase. Deuxième ovni que je filme s'écraser en deux jours, le saviez-vous? Ah oui, j'ai une vidéo sur Bruce Cesar, d'un ovni qui s'écrase, mais pas aussi impressionnant que celle-ci que vous allez voir. Ouais, j'ai filmé jusqu'à temps que l'objet se rend au sol. Puis je veux aussi montrer les avions en même temps. Regarde, passer dans le ciel et flasher. Ils mettent leur lumière, je crois. Ou c'est en même temps, regarde, ils sont tous là. Les ovnis sont en train de se lever au-dessus de leur tête en pleine face de tous les avions. Et, as-tu remarqué la vitesse? Ils sont vraiment agressivement rapides. Rapido presto à comparer de tous les ovnis que je suis en train de filmer. C'est mouvementé chaque soir ici des soirées émotionnelles remplies d'émotions, des larmes dans mes yeux. Je suis tout seul, ça a l'air au Canada, en train de filmer des centaines d'ovnis se lever dans le ciel. Entendez-vous l'excitation dans ma voix? Qui le serait pas après avoir filmé un ovni s'écraser? C'est quoi un ovni, les amis? Un objet volant non identifié, tout simplement. J'ai pas dit que des petits bonhommes verts se sont écrasés. Mais écoute, c'est complètement possible. Puis, en même temps, une bolide, une boule de feu ou un météorite, ou un météore, avant qu'il frappe le sol et il devienne un météorite, est rapide. On a une queue de traînée de feu, de plasma, puis c'est fini. Ça arrive instantanément, c'est quasiment impossible à filmer. Moi, j'en ai filmé un objet rentré tranquillement dans l'atmosphère, très tranquillement dans l'atmosphère, et j'ai réussi à le voir poigné en feu et avec une traînée de plasma, de malade dans le cul, jusqu'à temps que ça crase sur le sol. Regarde la quantité d'ovnis que je vous montre, qui s'élèvent. Moi, ici, les amis, c'est à chaque soir. Demandez-vous pas pourquoi personne ne s'abonne à ma chaîne. C'est parce que le gouvernement québécois, truc de cul Trudeau, est en train de cacher, supprimer les Canadiens, notre droit de parole. Mais en tout cas, ça, c'est un peu dépasser juste les droits de parole, je pense. Ils veulent cacher ça parce que ça consiste de notre sécurité nationale, puis peut-être même à grandeur du monde entier. Regardez, il va y avoir plusieurs vidéos aujourd'hui. Il va y avoir une autre vidéo des centaines d'ovnis que j'ai filmées hier soir. Ça, c'est juste une quarantaine d'ovnis que j'ai filmées hier avec l'ovni qui s'écrase. Puis tu dois te demander, pourquoi Bruce s'est dit que c'est un ovni qui s'écrase? C'est sûrement un météore, un météore qui a passé dans le ciel, une étoile filante. Non, non, c'est très au ralenti. J'ai pu filmer l'objet au complet. Regarde la quantité de lumière que nous voyons se lever présentement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. À gauche, à droite, il y en a qui s'élèvent tout droit dans le ciel. Il y en a qui partent vers la gauche, il y en a qui partent vers la droite. Il y en a qui viennent de la droite vers la gauche, de la gauche vers la droite. Est-ce qu'il y a plus qu'un groupe de lumière là? Drone? Ça me surprendrait. Parce que les drones comme ça, qui s'élèvent dans une petite ville de ferme, ça serait pas mal voyant. Mais devinez quoi? Nous ne pouvons pas voir ces lumières là. J'ai aussi sorti l'appareil de photo régulier pour vous montrer qu'en même temps, on ne les voit pas. Fait que ces lumières là peuvent être vraiment à grandeur du Canada, les amis là. Allez chercher un appareil de photo infrarouge. Faites vos propres investigations. Immédiatement, commencez à poster vos vidéos. Envoyez-les pas à moi, je ne les posterai pas. Postez vos propres vidéos sur votre chaîne, puis je vais le partager votre chaîne. Ensemble, comme un groupe, sans être des partenaires de rien là. On est capable de travailler ensemble pour montrer tous les ovnis. As-tu hâte? On arrive là, on arrive au moment où l'ovni va rentrer dans l'atmosphère et pouf, s'écraser sur le sol. On va regarder cette vidéo juste pour le crash d'ovnis. Là, vous avez vu plein d'ovnis à date là. Il y a des centaines d'autres ovnis qui vont arriver. Regarde leur vitesse, la gang là. Tabarnage, ce n'est pas des satellites ça. C'est des ovnis agressifs. Et encore une fois, peut-être cet avion-là ou cet hélécopter-là attendait l'ovni qui est sur le point de rentrer devant nous, devant votre face, dans quelques secondes. 3, 2, 1, regardez l'ovni qui va s'écraser sur le sol, puis il va le filmer. Merci de vous avoir abonné. Ça prend beaucoup de temps pour faire ces vidéos. Alors, on commence! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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